bonjour qu'est ce que la créativité qu'est ce que l'originalité avec cette vidéo nous allons commencer à aborder une série de notions relatives à la direction artistique et au storytelling on va y aller par étapes en commençant par des concepts simples et directement applicables alors comment rester créatif en studio la première chose à laquelle on pense et elle est tout à fait légitime c'est d'associer votre propre créativité avec celle des autres c'est à dire travailler avec un styliste avec un coiffeur avec une maquilleuse et c'est de toute façon quelque chose que l'on fait mais vous ne pouvez pas compter entièrement sur la créativité des autres pour asseoir votre propre créativité dans la définition de créativité il y a des choses très très intéressantes la première définition c'est le fait que quelqu'un ait le pouvoir les capacités à créer quelque chose de nouveau la deuxième définition est très importante la créativité c'est notre capacité à relier les choses entre elles pour en créer de nouvelles il y a plusieurs définitions à originalité mais nous ne retiendrons ici que la première puisque c'est celle qui nous intéresse l'originalité c'est ce qui émane directement de son auteur ou de sa source qui n'est pas une copie qui est authentique on voit que la notion la plus importante ici et c'est la notion à retenir c'est qui émane de son auteur ou de sa source vous avez votre home studio vous avez un espace studio vous avez toujours le même espace vous avez toujours le même fond ou un ensemble de fonds qui sont toujours les mêmes et pourtant vous devez être capable de faire en sorte que les photos que vous faites même si vous les faites avec le même modèle par exemple sur le même fond dans votre même studio vous devez être capable de faire des choses différentes vous devez être capable de faire des choses créatives à chaque fois alors c'est faisable et pour ça il ya des éléments de base à mettre en place et c'est ce qu'on va voir maintenant à la page 190 du livre les secrets de la photo studio vous pouvez regarder donc le deuxième addendum qui vous donne quelques pistes sur la manière dont vous pouvez affirmer votre style le fait d'avoir un style est relié avec l'aspect artistique direction artistique et storytelling dont vous pouvez regarder ce chapitre qui vous donnera des pistes à suivre vous le savez probablement j'ai enregistré au format vidéo des cours en ligne et je les ai rassemblés en un seul pack sous forme de cursus je vous incite à aller consulter le programme de ce cursus de stage en ligne et je vous mets un lien sous la vidéo pour vous puissiez y accéder alors comment rester créatif en studio il ya quelques ingrédients à mettre en place et nous allons parler maintenant la première chose à laquelle on pense et elle est tout à fait légitime c'est d'associer votre propre créativité avec celle des autres c'est à dire travailler avec un styliste avec un coiffeur avec une maquilleuse et c'est de toute façon quelque chose que l'on fait mais vous ne pouvez pas compter entièrement sur la créativité des autres pour asseoir votre propre créativité comme on l'a vu dans les définitions la créativité c'est ce qui émane de vous vous avez donc besoin de trouver d'autres moyens d'asseoir votre propre créativité avant même de faire intervenir celle des autres la première des choses que vous pouvez mettre en place c'est utiliser un gimmick créatif afin de caractériser votre style et par la même d'être original en faisant toujours la même chose ça peut paraître assez contradictoire mais n'oubliez pas ça doit émaner de vous si vous utilisez quelque chose de récurrent et qui vient à chaque fois de vous ça fait partie du processus créatif ce n'est pas suffisant mais c'est l'un des éléments que vous pouvez mettre en place pour parvenir à de la créativité tout en faisant des choses récurrentes cet aspect est très important parce que lorsque vous allez avoir une activité régulière vous allez avoir des clients réguliers et vous devrez être capable de faire des choses récurrentes je ne dis pas que les clients vont tous vous demander la même chose mais il y aura des choses que tous les clients vont vous demander vous devrez donc être capable de faire ces choses de manière récurrente mais à chaque fois avec une nouvelle créativité donc la répétitivité en elle même peut être créative si vous avez une idée phare un gimmick quelque chose que vous répétez constamment vous allez pouvoir faire preuve de créativité simplement par le fait de vous caractériser avec cette idée phare alors comment faire quelque chose de répétitif mais qui ne soit jamais la même chose ça peut paraître contradictoire mais ça l'est pas du tout puisque en fait ce qui est répétitif c'est votre manière de procéder mais le contenu de votre image en lui même peut ne pas être répétitif si vous introduisez un facteur différenciant et ce facteur différenciant on en a parlé dans d'autres vidéos c'est la connexion modèle photographe vous devez être capable de faire avec le même modèle au même endroit et je dirais même avec le même cette lumière et même peut-être parfois avec les mêmes tenues et réussir malgré tout à faire des photos différentes le seul moyen d'avoir quelque chose qui soit complètement différent à chaque fois c'est la connexion modèle photographe la connexion avec un modèle est intemporel votre photo doit être capable au moment où on la regarde même des années après de restituer l'émotion qu'il y avait au moment de la prise de vue il n'y a donc pas de temps puisque en regardant à nouveau la photo on a l'impression d'être au même moment qu'à la prise de vue un être humain est capable d'une infinité d'expressions et d'expressions en premier lieu dans le regard dans le visage et dans le corps voilà je vais pas rentrer davantage dans les détails j'ai réalisé de nombreuses vidéos sur le sujet qui explique comment faire en sorte que le modèle soit expressif en fait puisque c'est de ça dont on parle et par conséquent comment faire en sorte que le modèle ne soit jamais mono expressif tout ça s'est expliqué dans les vidéos concernant la direction du modèle et dans les cours qui développent ça de manière extrêmement fouillée ce sujet là précisément de la direction du modèle est à la fois un sujet absolument fondamental parce que c'est ça qui va donner de la vie à vos photos et c'est ça qui va faire que vos photos ne seront jamais les mêmes mais c'est en plus un sujet qui vous préoccupe il n'existe pas vraiment de formation à ce sujet les cours en ligne vont bientôt comporter des cours axés sur l'artistique et sur la créativité il ya notamment deux cours qui sont en liste d'attente alors pour rappel le fait de vous mettre sur liste d'attente vous donnera un accès privilégié à secours notamment au niveau du tarif qui sera préférentiel moins élevé si vous êtes sur cette liste d'attente il ya un premier cours qui va parler du mood board comment réaliser un document de type cahier des charges mood board pour vos shootings et ce de manière extrêmement détaillée et le deuxième cours parle du cadrage et le cadrage est un facteur technique certes mais c'est un facteur artistique vous pouvez raconter quelque chose avec votre cadrage et surtout le cadrage est un facteur de professionnalisme rien qu'en voyant le portfolio d'un photographe on peut voir son niveau de professionnalisme juste en regardant le cadrage nous allons voir maintenant une série de photos qui montre la connexion modèle photographe et qui montre cette connexion selon différents moods selon différentes émotions on n'a pas besoin forcément d'avoir un modèle qui sourit ou qui rit pour avoir une connexion on peut aussi avoir une connexion intense avec un modèle qui a une expression note c'est très important à comprendre parce que c'est justement toute cette palette de variations d'émotions humaines ils vont créer la valeur de votre créativité en photo ça fait partie de la créativité que de se connecter avec son modèle et de faire en sorte que les photos expriment cette connexion modèle photographe la créativité en photo un deuxième facteur qui va vous permettre d'exprimer votre créativité c'est la composition d'image la composition d'image faire appel à des notions techniques et notamment tout ce qui concerne le nombre d'or la règle des tiers etc mais là ce n'est pas de ça dont je parle ce dont je parle c'est l'expression artistique la créativité dont on peut faire preuve par l'utilisation de la composition d'image une image composée d'une certaine manière peut donner une émotion particulière et une sensation de créativité mais ça ne veut pas dire que vous devez être extravagant dans votre composition ça veut pas dire que vous devez être original dans votre composition par original on entend sortir des sentiers battus etc vous pouvez être créatif en respectant à 100% les règles de composition d'image ce qui va faire la puissance de votre créativité c'est que vous soyez capable de faire justement des choses créatives tout en respectant les règles de composition les règles de composition elles elles sont immuables mais c'est seulement les règles qui sont immuables la créativité elle elle n'a pas de limite nous allons donc voir une série de photos qui vous montre comment en utilisant la composition d'image on peut arriver à créer quelque chose évidemment n'oubliez pas que ça doit être combiné avec ce qui a été dit avant c'est à dire la connexion modèle photographe mais ça marche également pour des parties du corps vous allez voir des photos qui par le simple jeu de la composition d'image créer quelque chose de la composition d'image créer quelque chose d'image créer quelque chose de L'élément suivant qui va vous permettre d'exercer votre créativité tout en faisant des choses ordinaires, c'est le stylisme. Alors, j'en ai parlé un petit peu plus haut. Le stylisme, c'est vrai que c'est utiliser la créativité des autres pour exercer sa propre créativité. Ça correspond d'ailleurs à une des définitions de la créativité qui est notre capacité à relier les choses entre elles pour en créer de nouvelles. Je prends un exemple concret. Vous utilisez un foulard. Le foulard a été créé par un artiste qui a créé le motif. Vous, vous allez réutiliser ce foulard pour créer quelque chose de nouveau en reliant la créativité de l'artiste qui a créé le foulard avec la vôtre. Vous allez utiliser le foulard en bandeau dans les cheveux. Vous allez l'utiliser autour du cou. Vous allez l'utiliser sur le buste comme un top. Bref, vous allez exercer votre créativité avec la créativité des autres. Le tout dans un contexte studio qui, lui, est neutre. La neutralité du studio, le fait qu'il y ait un fond uniforme, aide à la créativité par la notion de simplicité et le fait de réduire à l'essentiel. La simplicité et le fait de réduire à l'essentiel, c'est de la créativité. C'est un moyen d'exprimer le fait qu'on veut se concentrer uniquement sur le sujet. Et puis, de toute façon, vous devez être capable de le faire parce que vous n'avez pas le choix. Vous avez un studio. Et un studio, par définition, le fond est neutre. Bien sûr, vous pouvez utiliser un fond texturé. Vous pouvez alterner vos fonds. Vous pouvez utiliser des fonds peints. Mais vous ne pourrez pas utiliser tout le temps un fond texturé ou un fond peint parce qu'on va finir par repérer que c'est toujours le même fond. Alors que si votre fond est totalement neutre et ne contient absolument aucun motif, on n'aura pas cette sensation. Mais évidemment, vous devrez faire preuve de créativité d'une autre manière qu'en utilisant un fond texturé. Nous allons voir maintenant un ensemble de photos dans lesquelles la créativité a été exercée via le stylisme. Donc, vous allez voir qu'il y a des tenues, il y a des bijoux, des accessoires, il y a de la coiffure et il y a du maquillage. Tout ça a été utilisé par les différents créatifs qui sont intervenus. Donc, les stylistes vêtements ont créé les vêtements avec les motifs, les formes. Le coiffeur a créé le stylisme coiffure. La maquilleuse a créé le stylisme maquillage. Et c'est cet ensemble qui crée l'impact. Mais n'oubliez pas, ces photos regroupent également la connexion modèle-photographe et la notion de composition d'image. Donc, en fait, la créativité est exercée, certes par le stylisme, mais également par les points dont on a parlé avant. Puisque dans la pratique, les choses sont toutes combinées ensemble pour parvenir à ce résultat de créativité. Le point suivant, c'est l'interaction entre le modèle ou les modèles et le photographe. Alors, il y a la notion de connexion, mais la connexion, c'est le fil de communication sur lequel la communication va passer. L'interaction, c'est le jeu sur ce fil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait passer sur ce fil de connexion. Comment exprimer une interaction, sachant qu'en photo, on n'a ni le son, ni le mouvement ? On le fait essentiellement, là encore, par cette fameuse connexion. On le fait essentiellement par le regard, par l'émotion, le mood, par l'expression du visage et par l'expression du corps, le langage du corps. C'est cet ensemble de choses qui vont faire un jeu entre le photographe et le modèle. Et le jeu peut être assez neutre. Ce n'est pas parce que le modèle ne sourit pas qu'il n'y a pas d'interaction. L'interaction se fait sur tous les niveaux émotionnels existants dans la nature humaine. Donc, cette interaction, c'est le jeu qu'il y a entre le modèle et le photographe, ou le jeu entre les modèles et le photographe, ou le jeu qu'il y a entre les modèles, entre eux et avec le photographe. Et ce jeu utilise tous les niveaux émotionnels, et pas forcément uniquement que le rire, le sourire. Nous allons donc voir maintenant un ensemble de photos qui expriment cette notion d'interaction. Et vous verrez que certaines de ces photos sont assez neutres en termes d'expression, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interaction entre le modèle, les modèles et le photographe. Sous-titrage Société Radio-Canada Le point suivant, c'est le storytelling, le feu de raconter une histoire. Ça, c'est un sujet en soi, c'est un énorme sujet, et c'est probablement le sujet le plus important dans les métiers comme la photo, la vidéo, le cinéma, puisqu'on raconte des histoires. Comment faire alors qu'on n'a pas de mouvement, pas de son, pas de fond, puisqu'on a un fond neutre ? On a vraiment très peu de choses pour nous permettre de raconter une histoire. On va donc reprendre tous les éléments suivants. La connexion, la composition d'images, le stylisme, même si dans l'exemple que je vais vous montrer, le stylisme est réduit à sa plus simple expression, mais justement, vous devez être capable aussi de vous exprimer avec un stylisme extrêmement neutre, puisque si vous photographiez des vêtements, par exemple, vous n'allez pas photographier que la haute couture. Vous allez photographier du prêt-à-porter, c'est-à-dire des choses très très simples de la vie de tous les jours. Mais malgré tout, ces choses-là, vous devez être capable de les faire parler, de leur faire raconter quelque chose. Et nous allons également ajouter l'interaction entre le modèle et le photographe. Et donc maintenant, je vais vous montrer une série de photos qui racontent une histoire extrêmement simple, bien sûr, et qui amalgame tous ces points. Nous allons, pour terminer, analyser trois photos qui ont été réalisées avec le même modèle, sur le même fond blanc. Et pourtant, vous allez voir que ces trois photos racontent des choses complètement différentes et expriment une créativité complètement différente à chaque fois. On a d'abord cette première photo qui est faite en noir et blanc, avec un modèle qui exprime du sérieux, une certaine dureté. Et on a, au niveau de la coiffure, un clin d'œil. Ceux qui connaissent Jean-Paul Goud et les campagnes Kodak appelées voleurs de couleurs, je vous renvoie à Google pour faire vos recherches sur ces campagnes des années 70, sur la pellicule Kodak. Jean-Paul Goud avait inventé des petits personnages qui étaient joués par des enfants, filles et garçons. Et ces enfants avaient un bonnet sur la tête avec une colonne centrale qui partait vers le haut, comme ça. Je vous laisse regarder les vidéos, vous verrez. Et donc, dans cette photo noire et blanc, dont les couleurs ont été volées, on a donc un clin d'œil à cette campagne publicitaire de Kodak par Jean-Paul Goud. Sur cette photo, toujours avec le même modèle, mais cette fois-ci en couleur, nous avons un clin d'œil vers Barbie. Le modèle a une attitude complètement statique, hyper raide, un petit peu comme une poupée. On a l'impression qu'elle a été arrêtée dans son mouvement et le regard lui-même est effaré et figé. Donc, vous voyez, on se trouve au même endroit. On a juste changé le stylisme. On avait au départ une coiffure centrée. On a une coiffure maintenant qui se trouve sur un côté. Par toute son attitude, on a un modèle qui exprime de la raideur, un petit peu comme celle qu'on a quand on déballe une poupée Barbie de son carton. Donc, la notion de statique extrêmement droite, voire robotique, peut être utilisée pour créer un effet particulier. Vous voyez également que la composition d'image a son rôle dans le côté créatif de l'image. Pour terminer, nous avons le même modèle représenté toujours sur fond blanc avec encore ici une évolution de la coiffure et une attitude souriante du modèle et puis un stylisme un peu lolita. Cette coiffure un peu hallucinée concourt à l'impression un peu étrange de l'ensemble. Mais tout ça, ça vous montre que l'on peut être créatif en combinant les éléments dont je vous ai parlé. Développer votre créativité passe essentiellement par développer votre culture. Votre culture photo, mais également n'importe quelle autre culture adjacente dont vous pouvez vous servir pour enrichir vos shootings et notamment la musique. Donc, dans le cadre de cette recherche de sources d'inspiration musicales qui pourront vous servir d'une manière ou d'une autre dans vos shootings photos, on va commencer par un chef d'oeuvre absolu qui est l'album de Pink Floyd qui s'appelle The Wall. Je vous mets le lien ci-dessous pour que vous puissiez accéder à cet album sur YouTube. Je vous mets également le lien vers une vidéo de David Guilmour qui est le guitariste de Pink Floyd sur un des titres phares de cet album qui est Comftablinum qui présente la caractéristique d'avoir deux solies guitare. Je vous donne donc le lien vers ce titre interprété par David Guilmour en live. Donc, en résumé, vous voyez qu'on peut tout à fait être créatif en mettant en place quelques notions de base. Évidemment, on n'a pas fait le tour du sujet et il y aura d'autres vidéos sur l'aspect artistique, direction artistique et storytelling. La conclusion de tout ça, c'est que vous pouvez tout à fait être créatif si vous êtes en studio, que vous avez un fond neutre et que vous avez une simple tenue prête à porter à photographier, un jean, un top, avec un modèle qui ne sera pas forcément apprêté de manière extravagante et je dirais même parfois sans équipe artistique avec vous, c'est-à-dire sans coiffeur, sans maquilleur. Vous devez être capable de pouvoir le faire puisque toutes vos situations de shooting ne se feront pas forcément avec une maquilleuse et un coiffeur et parce que vous devez être capable d'exercer votre créativité sans avoir besoin forcément de la créativité des autres. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à regarder celle-ci. Et puis sinon, n'oubliez pas le plus important et l'essentiel, restez frais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada